Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui et dans les deux semaines qui viennent, dans les 3 minutes coups de boost, on regarde comment faire les bons choix. Chaque semaine, je vous proposerai une nouvelle astuce. Aujourd'hui, on va regarder comment objectiver ces choix. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode du tableau des plus et des moins. Aujourd'hui, je vous en propose une version améliorée. Première étape pour cette méthode, ça va être déjà de clarifier chaque option. J'ai un choix à faire. Quelles sont les différentes options qui se présentent à moi ? Et on va ensuite les comparer deux à deux. Ce qu'on va faire dans l'étape suivante, c'est faire effectivement un tableau avec deux colonnes, avec ces deux options, dans lesquelles on va noter ensuite qu'est-ce qui me pousse vers une option et qu'est-ce qui me pousse vers l'autre. C'est un peu l'équivalent du tableau des plus et des moins, si ce n'est qu'on considère que les moins d'un côté sont un plus de l'autre côté. Car si c'est un moins des deux côtés ou un plus des deux côtés, ce n'est pas un élément de différenciation qui va m'aider à faire mon choix. Donc je fais ce tableau avec mes deux options et quels sont les plus pour chaque option ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce qui m'incite à aller vers l'une ou l'autre option ? Attention, le risque, ça serait de s'arrêter là et puis de comptabiliser les plus de chaque côté et de faire le choix vers l'option qui en comptabilise le plus. L'idée là, c'est de prendre un moment, de laisser ça reposer, à minima 24 heures, laisser passer au moins la nuit et puis on va y revenir pour une troisième et dernière étape. Cette fois-ci, on ne va plus être dans la comparaison des deux options, on va regarder chaque critère et on va les qualifier. C'est-à-dire qu'on va le rapporter comme une cotation, un élément plus subjectif sur combien c'est important pour moi ce critère. C'est important en termes des valeurs auxquelles j'aspire, c'est important en termes de ce que je souhaite vivre, c'est important en termes de la fréquence à laquelle ça va se présenter. Et c'est seulement une fois que j'aurai qualifié tous ces critères que je pourrai faire un choix beaucoup plus éclairé entre mes deux options. Je termine en vous illustrant ça par un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. Je devais faire le choix entre deux projets professionnels. J'avais fait mon tableau des plus, j'avais mon option A, mon option B et j'avais à peu près autant de plus d'un côté que de l'autre. J'étais bien embêtée pour faire mon choix. C'est alors que j'ai fait cette étape de qualification. Et je me suis rendu compte que d'un côté, j'avais des avantages qui se présentaient une fois par mois, voire même une fois par an, alors que de l'autre côté, j'avais des choses qui venaient changer mon quotidien et me permettaient de mieux vivre au jour le jour. À partir de ce moment-là, mon choix a juste été évident. Je vous retrouve dans les prochaines 3 minutes coup de boost pour une nouvelle astuce pour faire les bons choix. Alors, à la semaine prochaine ! , on s'est passé dans la Jamaïque. J'avais mis ce plat, et j'ai mis ces trois minutes ? J'ai mis ces trois minutes ? J'ai mis ces quatre minutes ? J'ai mis ces trois minutes ?